Ouah sinon on joue Macaron. Macaron c'est quand même une valeur sûre. Yo Vinkennity. Petite session sympa pour Felken ce soir. Ouah en vrai j'ai pas un plan de ma session non plus. Il a jamais fait en dessous de top 5. Il y a eu le mois de janvier de toute façon. Il a en effet fait top 5. Et puis là bah février va se finir dans 23h. Et pour l'instant il est top 5. Et je pense qu'il y a très peu de chances qu'il en sorte. Donc en effet ça sent bon pour lui. On va vouloir faire un rush. Donc prendre ça c'est bien. Naga ou mort vivant ? Je pense que je préfère un chouï. Ah Naga ça fait plus souvent top 1. Ah j'aime bien Naga. Je pense. Mais j'arrive pas à trouver. Un récap. Des mois d'avant en fait. J'arrive pas à trouver un récap. Des points. Que les gens ont. Pour les lobby legends justement. Parce que je sais que Oliège il a eu tous ses points. Mais la question c'est. Oh putain heureusement qu'il y a le uran là. Parce qu'on pouvait pas les manger. Si je clique sur le pseudo de Oliège. Je suis pas sûr qu'il va me montrer. Ouais non il me montre pas. Combien il a fini en janvier. Relou relou ça. Ouais non bah c'est introuvable. C'est dire à quel point l'esport est dead. Vous êtes vraiment incroyable. Alors Oliège a mis un truc. Ah oui il avait mis un truc avec le top 10. Donc il y avait eu XQN qui avait fait top 1. Et là XQN est top 5. Donc XQN. Il y avait eu God of Meat aussi qui était dedans. Et là God of Meat est top 1. Donc a priori. Alors attendez je vais faire ce tour et on continue à. Je continue ensuite à raconter ma vie. Bon de toute façon on est obligé de manger un mecha. Ok elle c'est le mieux. Des pièces c'est quand même lourd. La question c'est. Est-ce qu'on met des gemmes dessus. Et en vrai je pense pas parce que j'ai juste envie qu'elle meure. Je pense que lui de toute façon il va me battre. Il n'y a pas. Peut-être si je mets une gemme j'économise un peu de PV. Le problème c'est que pour les fights d'après. J'ai trop peur de pas avoir mes pièces du coup. Donc je vais juste garder mes gemmes ici. On les mettra sur un truc plus tempo. Est-ce que vous voyez si je mets ça là. Ça s'affiche à l'écran ou pas. Ouais parfait. Parfait parfait. Bon le Stark et tout on s'en fout. Donc ça c'est le classement actuel. Donc on voit que dans le classement actuel. On a Godamit, Oliash, XQN, Seigneur El, Babofat. En vrai on peut même regarder jusqu'au top 10. En dessous de top 10. Je pense que ça a quasiment aucun impact. Attendez. Je vais juste jouer mon tour. Et puis on regarde la suite. Ah. Ça j'aime bien ça. Ça. Et puis on fait un roll pour. On va manger lui. On achète ça. Ah c'est une blague. C'est une blague. Parfois ce jeu. Parfois ce jeu est terrifiant. Maintenant qu'il est taune. Je pense que je peux me permettre de mettre les gemmes dessus. Mais ça n'empêche que parfois ce jeu est vraiment terrifiant. Ça ne me plaît pas. On regardera le classement après cette game. Je vais prendre un petit temps après cette game pour qu'on regarde. Parce qu'au final à le faire en même temps je vais juste me déconcentrer de ma propre game. On fera un récap juste après. Ok lui c'est cool. On va bouffer du mort vivant. Après on va choper un mort vivant en théorie au prochain tour. Donc peut-être que prendre ça n'est pas si horrible. Le plan c'est que le prochain tour on up et on récupère un 4. Il est nul ce T3. Lui non il n'est pas nul mais bon à l'heure actuelle. Non par contre ce qui est abusé c'est que je n'ai pas eu un taverne 3 à côté de ça en deux rôles le tour d'avant. Ça c'était un peu trolle-esque. Après on a récupéré un bon 3 à côté. Donc peut-être qu'en réalité je n'ai pas à me plaindre. J'avoue que Boudi il commence pas en me régalant quoi. Il faut aller tuer ça. C'est très méchant ça. Ça me va un petit match nul. Il ne fallait juste pas perdre là. Ok ça c'est pas mal. Goule du festin j'imagine. Les autres sont trop faibles. Les autres sont trop faibles. Prochain tour j'aimerais bien pouvoir up et je pense que grâce à l'écho qu'on a c'est pas impossible de le faire. Main verte était pas bien. Bah non. J'ai aucun râle d'agonie ou quoi. Main verte est pas exceptionnelle. Déjà main verte est 6 ça commence à être un peu tard. Mais alors en plus ça va sans le moindre râle d'agonie. Non c'est... Me dégoûter un peu. N'oubliez pas d'être moi je crois en vous. Bah voilà. Voilà ce qui serait arrivé à main verte. On a stabilisé avec nos 29 points de vie. J'aurais tendance à dire qu'on peut se permettre de up là. Oh je pense que j'aime bien le up avec Elise. Up et on prend Elise ça me semble cool. On va pas forcément utiliser nos gemmes tout de suite. Je fais honneur au chat avec ces 11k bien sûr. Interdit de les perdre maintenant que le chat me l'a donné. Absolument interdit de les perdre. En vrai je regarde là du coup le classement des joueurs top 10 cette saison. Et qui était top 10 ce mois aussi. Et qui était top 10 le mois dernier. C'est beaucoup les mêmes. Je sais pas si je risque de perdre. Ah il a pas up. C'est dommage ça. J'aurais bien aimé qu'il nous suive. Allez allez faut bien se battre là. J'y crois mais... Faut pas que je sois tout seul à y croire quoi. Ça c'était un peu chiant. À droite. Ok on perd quand même mais c'est une petite défaite ça va. 5 points de dégâts. Genre de défaite qu'on accepte. On a pas mal d'écho. Je me verrais bien jouer une compo avec Anubara quoi honnêtement. Je vais vous faire un bon prix. Je veux pas vous mettre la pression mais faudrait peut-être que vous embauchez quelqu'un. Euh ouais évidemment. Peut-être pas Anubara du coup. J'ai beaucoup de... Ouais il faut que je trouve du Naga du coup. C'était une idée comme une autre. Mais on a du Naga vu qu'on a lui aussi. Parfait ça. Bon je me retrouve à HP un démon du coup. C'est pas la fin du monde. Ouais je niaise pas trop sur les stats hein. Déjà qu'on gride. Surtout que je vais probablement avoir envie de passer la taverne 6 au prochain tour. Donc euh... Autant y aller. Mais pfff. En vrai c'était bête d'acheter le Anubara. Ce que j'aurais dû faire c'était dans tous les cas attendre. À moins d'avoir vraiment une super bonne carte. Attendre d'avoir le trip d'Elyse avant de commencer à faire des achats. Parce que là au final le Anubara il va servir à rien. Il va malheureusement servir à rien. Est-ce que je peux juste roll là du coup ? Je pense que c'est mieux que de up. Vu que j'ai une Elise. Après si je up en faisant ça ça peut... Ouais. Je me ravise. Vu qu'on a le pouvoir qui nous donne une découverte. Ah dommage. Ok on va rentrer ça. Prends-moi la place de lui en réalité. Ok. Je me ravise. C'est parti ! Il faut quand même commencer à faire un placement outil, par contre Putricide il peut peut-être faire peur là sur ce timing, donc il y a un mort, faudrait pas se prendre un petit 24 en mode pas cool là, parce qu'on est fort mais on n'est pas invincible non plus. Ok en effet on est très fort. Oh est-ce qu'il est pas en train de se faire l'étal lui d'ailleurs ? En tout cas ça y ressemble ? Ah peut-être pas. Ah peut-être que si. Nice. Oh ça c'est pas assez bon pour que j'achète. Oh ça c'est assez bon pour que j'achète ça. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'en vrai, au moins pour ce tour, ça vaut pas le coup de... Toute la boule en doré. Je pense que pour ce tour c'est ok. Bon ça c'était à chier. C'est pas mal. Peut-être une dernière carte cool ce serait bien Le rôle est pas mal là Ah putain il est chaud en face Bon déjà le fait que mon shield aille là dedans ça aide pas Mais quand même il est chaud en face Faut aller snipe lui le plus vite possible Nice c'était plutôt rapide J'ai apprécié Bon maintenant faut aller snipe l'autre Je sais que j'en demande beaucoup Oh le snipe du shield là Plutôt cool de la part du dada Pas du dada du Anubarak d'ailleurs Tranquille 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 Heureusement que j'ai fait un gros tour J'aurais pu d'ailleurs j'ai niaisé J'aurais pu faire un order qui faisait que j'avais plus de stats Encore ce tour mais bon Ce sera suffisant La game elle va vite on est tour 11 y'a déjà plus personne Qu'est ce que c'est que ce bordel Alors D'abord on va faire ça Ensuite on va faire ça Ensuite on va faire ça 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 J'aurais pu mettre le naga dans le pool Oh On pourra finir avec ça en vrai C'est des bonnes choses ça quand même Croyez moi que lui il va se barrer Faudrait surtout que ça ça se barre en fait Après la game va pas durer assez longtemps pour que ce soit intéressant pour moi de le dégager Bon c'est pas ouf d'avoir mis un mecha dans le pool mais On s'en contentera Est-ce que je vais pas me retrouver à devoir Quand même tèche ça en réalité Ce qui fait que du coup j'aurais déjà dû le tèche Ça dépend si on est déjà plus que deux Si on est plus que deux je peux tèche le petit taunt plutôt Ouais le mort il prend là Ok on est pas plus que deux J'ai tombé depuis les coulisses c'était magnifique ça oui Avec plus de serviteurs vous gagnerez en puissance Oh ça peut être cool ça Je pense que lui va sauter Je pense que c'est plus que deux C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'il y a un monde où il faut que je prenne un dynamiteur ? Le truc c'est que maintenant il est pas fou le dynamiteur quoi Je sais pas on va jouer comme ceci On a quand même beaucoup de stats On s'est fait une mentide cool On aurait pu se refaire une mentide mais le jeu a décidé que non On va pas l'étal mais mon scaling est beaucoup plus grand que le sien donc ça devrait aller Il prend une belle baffe quand même parce que c'est que du taverne 6 Il est à 5 points de vie Puis on va jouer contre lui En théorie j'aurais tendance à penser qu'on est très bien aussi On peut dégager lui parce que j'ai pas envie qu'il prenne des boosts Ça c'est hyper cool à prendre quand il y a uran plus naga Parce que vous avez beaucoup de chance d'avoir du lourd dedans Genre ça trop fort Ah ça c'est important aussi je pense Comme ça je pourrais la rendre dorée pour le prochain fight C'est moi ou il a pris aucun boost ce bâtard ? Tu veux pas prendre des boosts salaud ? Oh c'est dégueulasse C'est correctement dégueulasse Pour être honnête Ça dégoûte Ouais bon Ils sont bien mignons en face mais J'ai joué J'ai joué Dès le début de la game de toute façon Au moment où j'ai choisi à mettre naga dans mon pouvoir Pour avoir le potentiel de choper un naga tour 3 J'ai dit que naga Si je voulais viser le top 1 C'était un des plus intéressants Et c'était A peu près vers ce genre de game Qu'on avait envie de se diriger C'était même exactement vers ce genre de game Qu'on avait envie de se diriger On a très bien touché J'en suis heureux Bon par contre Lui ne meurt plus En même temps on lui enlève son taunt le pauvre Est-ce qu'il a un shot lui ? Bah il avait ses deux mentides Il était pas ridicule mais J'ai quand même du mal à imaginer qu'il est Ah faut pas sous-estimer Ça peut être fort Je pense que Leroy C'est pas forcément horrible Parce que s'il y a de la mentide Et qu'elle choppe shield Ça par contre ça me sent pas dingue Ça ça me semble Ah bah il y a une option triple là mais De manière générale ça me semble un peu à chier Ok ça c'est fort On va de là aller prendre de Leroy Je pense pas que ce soit mieux que les serviteurs que j'ai là Bon le shield reste mieux là pour le moment On va avancer ça Je me vois bien avancer ça aussi Et je me vois bien Ah juste gagner là Ah attendez Pas sûr parce qu'au final ce dynamiteur est pas mal Surtout si ça attaque en premier Après il a pas eu de shield ici Ça va pas mal dépendre de Qui va aller dans la mentide là Bah typiquement si mon plus gros serviteur va dans la mentide J'aurais tendance à penser que c'est perdu C'est fâcheux Le poulpe est aussi gros grâce à une boule que j'ai revendu Bon le Leroy sert à rien du coup On m'en propose donc un deuxième Très bien ça Ou alors faudrait que je lui joue des gemmes dessus Mais ça veut dire me débarrasser d'un autre truc Honnêtement ça m'intéresse pas Honnêtement ça m'intéresse pas Mais par contre le Ce qui pourrait être bien C'est le petit truc Puri des vents machin Ça on a dit que c'était bien De toute façon faire des stats de manière générale c'est bien là Ah bon J'aurais souhaité que ça en fasse des stats Dans tous les cas ça vaudra le coup de faire Atissa Quitte à la revente juste derrière Oh c'est nul C'est pas ouf J'aurais pu jouer la pièce Bon déjà le fait de mettre mon shield en 1 pour pas qu'il se fasse dynamité ça augmente plus C'est un peu méchance Et maintenant il faut Il faut qu'on ait pas notre plus gros serviteur qui aille dans la mentide quoi Bon ça va aller parce que ça va être lui Du coup ça devrait être bon Il aurait essayé de nous la mettre hein Mais non 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 Pas à moi voyons Mais on voit que mine de rien les compos morts vivants Quand t'arrives à avoir fait beaucoup d'annubarak et tout Ca rivalise bien en stats hein C'est loin d'être horrible Hop là Alors c'est bon on revient sur le droit chemin Après cette petite bévue sur Toki Et comme j'ai dit c'était juste pour compenser Je voulais le geôlier J'ai eu le geôlier mais la cote qu'elle est avec voilà On pouvait la rendre